Musique Sous-titrage ST' 501 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 Pendant ce live Toutes les familles Qui sont connectées Seigneur Aide à ce que Nous tous nous soyons bénis Par ce qui va sortir Cet après-midi Nous prions Seigneur Que tout ce qui n'est pas de toi Que tout ce qui n'a pas été planté par le Père Soit complètement déraciné Au nom de Jésus Que l'Esprit de Dieu Que ta puissance Seigneur Chasse tout L'Esprit qui ne confesse pas Ton nom en ces lieux Ici pour nos familles C'est au nom de Jésus Que nous avons ainsi prié Amen Amen Alléluia Bien aimé Tous ensemble Nous allons encore nous approcher Du trône des dieux Pour le remercier Remercie ton Dieu Remercie ton Seigneur Pour tout ce qu'il a fait pour toi Remercie le Dieu tout puissant Pour la protection Dont tous avons joué Remercie-le Dieu pour Il a pris en charge Nos enfants qui ont repris l'école Il nous a pris en charge Durant toute la semaine Il a veillé sur notre santé Sur notre travail Il a pourvu à nos besoins Bien aimé C'est le temps où tu dois le remercier Puisqu'il est Dieu Il est le seul qui t'a pris en charge Partout où tu te trouves En ce moment C'est le moment où tu dois T'approcher du trône des dieux Et le remercier Remercions-le tous ensemble Élevons nos voix Pour remercier le très haut C'est lui qui siège au-dessus De louanges et d'adorations C'est lui-là Qui n'échange pas Qui n'a jamais péché Oui c'est Dieu véritable Prions Dieu tous ensemble Prions Dieu Éternel Dieu désarmé Papa nous venons une fois de plus Te vendre Dans ta face Seigneur Pour te remercier Te remercier Seigneur Dieu Parce que nous retrouver ici En ce moment C'est seulement ta grâce Seigneur Te remercier parce que Durant toute la semaine Tu as gardé Tu nous as gardé Tu as veillé sur nous Te remercier parce que Tu nous as donné Une bonne santé Seigneur Te remercier parce que Toi tu sais Ceux qui se retrouvent Ceux qui sont malades Tu sais pourquoi Ils sont malades Dieu d'amour Te remercier parce que Ceux qui ont eu Des accidents Seigneur Tu sais pourquoi C'est là qu'il est arrivé Parce que toi tu es Dieu Te remercier Jésus Parce que Toi tu nous aimes Seigneur Seigneur c'est A aucun prix Jésus Nos vies Seigneur Dieu Nous ne sommes pas à le vendre Seigneur Toi tu t'es sacrifié Tu as donné ta vie pour nous Dieu Voilà pourquoi Nous te remercions Dieu Merci 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 de la protection Merci pour nos familles Seigneur Merci pour nos enfants Qui toi tu as pris soin Oh Dieu Merci Dieu Pour ceux là Qui sont en difficulté Et nous savons que Toi tu es Dieu Seigneur Et tu es souverain Dieu d'amour Quand tu prends une décision Oh Dieu Personne ne peut la changer Jésus Tu es la seule Seigneur Dieu Personne Qui change les choses Toi qui dis un mot Et la chose s'accomplit Seigneur C'est que tu as dit Quelque chose pour nos vies Voilà pourquoi Dieu on est là Nous sommes là pour Toi et toi seul Nous ne sommes pas venus Seigneur Dieu Rendre hommage Il y a des personnes Nous ne sommes pas venus Seigneur Dieu A un club Mais nous sommes venus Dieu De rendre toi seul Au gloire Dieu Nous avons Seigneur Dieu Parce que nous savons Qui tu es Qu'est-ce que toi Tu fais pour nous Voilà pourquoi Nous élevons Notre nom Merci mon Dieu Merci mon Dieu Merci mon Dieu Merci Merci ton repère Merci oh le roi Le roi Merci toi sur qui Oh Dieu La miséricorde Durera toujours Merci Jésus Merci le Dieu Merci père Merci le tout puissant Merci Dieu Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Dieu Bien aimé C'est Dieu là Qui ne change jamais C'est Dieu là C'est Dieu la miséricorde C'est Dieu C'est Dieu qui sait Dans sa plénitude Il n'y a aucune pureté Voilà pourquoi Il nous offre Il nous donne cette occasion De nous approcher de lui Et de demander pardon Pour nos iniquités Demandons pardon Pour le voie Que nous avons suivi Demandons pardon Pour les pensées Demandons pardon Pour les actes La parole Que nous avons proféré A quelqu'un Demandons pardon Pour les pensées Négatives Que nous avons eues Demandons pardon Pour tout le mal Pour tout le péché Que nous avons commis Il dit dans sa parole Lui il est fidèle Et juste pardonner De purifier De toute iniquité Et quand il pardonne C'est à toi De ne plus refaire le mal Parce que lui il est Dieu Il pardonne Bien aimé Demande pardon A Dieu A ces dieux là Et il te pardonnera Il ne dit pas Non il peut te pardonner Moi et non Non Il dit Il pardonne Comme il a pardonné Ses voleurs sur la croix Il a dit Puisque tu as reconnu Toi et moi ce soir Nous serons paradis Il n'attend pas Parce que lui il est Dieu Il n'attend Les ordres de personne Il prend la décision Il prend la décision Directement pour toi Pour toi ce soir Il veut Que toi tu reviennes Si tu es perdu Reviens Voilà pourquoi Bien aimé Tous ensemble Nous allons demander pardon Demandons pardon à Dieu Et implorons aussi son sang Que son sang puisse nous purifier Et nous rendre agréable Prions Dieu Oh Dieu Oh pardonne-nous Oh Seigneur Pardonne-nous Oh Seigneur Ce que nous avons commis Concernement Et inconsciemment Nous nous approchons de toi Parce que nous savons Qui tu es Nous avons pensé Nous avons parlé Nous avons hâté Des manières Qui n'étaient pas plus Seigneur Oh Dieu Est-ce que tu nous pardonnes Oh Seigneur Pardonne-nous Pardonne-moi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Merci Jésus parce que tu nous aimes Seigneur Merci parce que toi tu es l'incontournable grand Dieu Merci parce que tu as un amour, oh Jésus qu'on peut comparer Seigneur Papa, s'il faudrait écrire Seigneur Dieu Avoir un stylo, écrire le décret de ton amour Seigneur Même si on prenait toutes les océans, oh Dieu Ils sécheront mais nous ne saurons pas Terminer et écrire ton amour pour nous Même si on prenait Seigneur Dieu la terre comme un chemin, paix Papa, nous allons remplir pour écrire Seigneur le décret de ton amour pour nous Seigneur Dieu merci parce que toi tu nous aimes Toi tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver ici Seigneur Dieu pour te rendre gloire Voilà pourquoi nous te bénissons Merci parce que tu nous aimes, merci mon Dieu Bien aimé, nous allons passer en ce moment à notre heure À louer ce Dieu et à l'adorer C'est Dieu la magnifique qui t'aime La Bible dit qu'il siège au-dessus de louanges et d'adorations Il aime Bien aimé, c'est le temps où tu dois l'adorer Appelez-le par deux noms qu'il aime qu'on puisse l'appeler C'est un Dieu jaloux, ne l'oubliez pas C'est un Dieu vraiment jaloux Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit Il ne partage jamais sa gloire Voilà pourquoi il aime qu'on puisse l'adorer Lui et lui seul Voilà pourquoi nous allons en ce moment L'adorer et le louer En revanche, merci L'adorer et le louer L'adorer et le louer Comebo yo, Comebo yo-yai Yeah Iesú hey Comebo yo, Comebo yo-yé Comebo yo, Ya Iesú hey Oh y'ou, Comebo yo-yé Comebo yo, Ya Iesú he Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 California Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 In the past week Sous-titrage ST' 501 Nous savons que même les microbes de COVID-19 de COVID-19 need it 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 we really need prayers pourcentage the percentage of the people who are infected is really really high but nous nous mettons à la brèche au nom de Jésus que cela ne puisse pas atteindre les membres de notre Église we stand in the gap for that we were praying to the Lord that that shall not reach any of us in the name of Jesus and if that for some reason it happened to touch any of our members we know for sure that it's just gonna pass in the name of Jesus et aujourd'hui vraiment je voudrais conclure je voudrais commencer peut-être la conclusion de ce message and today I'd like to begin the conclusion of the message le jour de la Pâque nous nous sommes posés la question de savoir pourquoi beaucoup de chrétiens ne se rejusent pas de leur vie chrétienne the day of Easter we asked the question why many Christians do not enjoy il ne se rejusent pas de la vie chrétienne why many Christians do not enjoy their Christian life et nous avons dit simplement c'est parce que beaucoup d'entre nous dans l'église ou dans les églises nous continuons à fonctionner à croire aux déceptions de l'ennemi and we said that was because many of us here in the church are functioning or are working in a way where the devil is constantly deceiving us et nous avons parlé de la déception de la fausse identité que l'ennemi donne à beaucoup d'entre nous and we talked about the false identity that the devil is giving many of us and it's very very sad to see that many of us Christians are believing the devil rather than believing God about our identity let me remind you of something if you've already accepted Jesus Christ as your Lord and Savior in your life you can say with me right now I am a beloved child of God I am a beloved child of God and nothing can take that away so also that comes with that also is bringing the victory that Jesus Christ is giving me please please do like I do I always do like Paul said I am a victor in the name of Jesus I am more than a conqueror can you say that don't hesitate to say that because it is an identity that the Lord has given you it doesn't depend on your victory but rather it depends on the victory that Jesus Christ has given you and you can also say against the second deception that Jesus Christ is sufficient for me is all I need I don't need any other witch doctors or whoever I do not need the help of the ancestral spirits who are against us in Jesus Christ I am complete but in Jesus Christ I am fulfilled and we are going to read that very very soon and we are going to read that very very soon and we got to the third deception and we got to the third deception and that the Lord I mean sometimes the devil comes as an angel of the light and many people believe his way the way he presents himself rather than believing the word of God among the deception among the deceptions in the way that they present themselves there is a deception of witchcraft and they try to make many of us believe that the devil and the cross are not together they say that the cross and the devil are those two are two different two strange concepts for Africans and that makes many of us doubt the fact that Jesus actually won or conquered all these powers on the cross of Calvary the last time I had mentioned I have already observed even in our church when you ask a question to people did Jesus conquer the devil and his kingdom on the cross? and for the most part almost everybody says yes that's true but when you ask them the question did he also conquer witchcraft? those who desire to be politically correct they'll say yes it's true it's also true but sadly they'll ask they'll add something to say you know we're not sure ah notre sorcellerie là-bas ça c'est autre chose our witchcraft the African witchcraft it's a different story man alors nous avons passé des semaines pour essayer de faire montrer que la sorcellerie est sous et dans le royaume du diable so we spend so many sermons talking about witchcraft as part of the kingdom of darkness or the kingdom of the devil c'est une partie de travail de l'ennemi dans son royaume that's it is part of the work of satan or the devil or the enemy et nous avons commencé par dire écoutez toutes les cultures il n'y en a pas qui puissent prétendre posséder la culture chrétienne and we we started by saying that among all the cultures there's no other cultures that's supposed that's like the christian culture même la culture de l'Ouest Etats-Unis Europe ce n'est pas une culture chrétienne even the culture the European culture the US the American culture they're not christian cultures mais ce sont des cultures qui ont aussi adopté cette culture supraculturelle des cieux donc le christianisme so but there are cultures who have somehow tried to adopt the christian culture or the the godly culture et c'est dans cela que l'église est née and that's how the church was birthed donc l'église est supposée être un lieu là où les gens vivent une culture qui est au-dessus de toutes les cultures so the church is a place where people are supposed to live a culture that's above every culture every culture in the planet les églises aux Etats-Unis the churches in the United States les églises en Afrique même the churches in Africa par la grâce de l'Esprit Saint by the grace of the Holy Spirit of God nous adoptons ce que Christ et l'Esprit de Dieu nous amènent d'en haut we adopt everything that the Lord Jesus and the Spirit of God bring us from heaven so j'ai choisi alors un exemple là où nous allons terminer avec cet exemple so I've chosen an example a great example that's how we're gonna end today l'exemple de l'église de Colosses the example of the church of the Colossians et je vais je vais demander nous allons encore faire assez intéressant je vais demander au pasteur Fabrice de nous lire en français vous avez une bible française? anglaise? ok Emmanuel vous avez une bible française? s'il vous plait lisez pour nous Colossiens I'm going to ask our brother Emmanuel to read from a French bible Colossiens chapitre 2 Colossians chapter 2 versets 8 à 19 verse 12 through 19 I'm sorry verse 8 through 19 s'il vous plait Amen je vais lire au nom de Jésus Colossiens 2 le verset 8 à 19 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine ne tromperie selon la tradition des hommes selon le principe élémentaire du monde et non selon Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toutes principautés et de tout pouvoir en lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes c'est à dire le dépouillement du corps de la chair la circoncision du Christ ensevelis avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires il a supprimé en le clouant à la croix il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix ainsi donc que personne ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez ou pour une question de fête de nouvelle lune ou de sabbat tout cela n'est que l'ombre de choses à venir mais la réalité est celle du Christ Amen Amen Alléluia Amen The church of Coloss The church of the Colossians somewhere in Asian minor quelque part en Asie mineure maybe 150 km from Ephesus even today the city of Ephesus exists peut-être à peu près 1500 150 km de distance entre l'église de Coloss et l'église de Fès Oh j'ai changé de langue ok I know it's ok I got you I'm sorry 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 250 miles mais à peu près 300 km d'Ephes so it was right about 300 150 miles which about 300 km uh from the church of Ephesus et ils avaient aussi comme toutes les cultures du monde and also just like similarly to many other worldly cultures nos cultures veulent répondre à nos besoins de la réalité de la vie de chaque jour and our cultures somehow are trying to answer to our needs are giving answers to our needs our daily needs vous vous rappelerez que nous avions dit que quand Adam et Eve au péché alors il y a eu rupture de la relation avec Dieu if you recall when Adam and Eve have sinned there was somehow the relationship between them and God or the fellowship was somehow broken it was ruptured et à partir de là from then nous naissons dans ce contexte de péché we are all born into sin et à cause de cela because of that nous cherchons Dieu parce que Dieu avait déjà mis en nous cette soif de Dieu because of that we are seeking God because we are naturally born with the desire to look for God et alors nous commençons à chercher ce Dieu là on ne le voit pas so we start to look for that God but we don't see him et nous voyons alors la nature qui est là pour nous so we see the nature et nous commençons à revérer la nature et somehow sadly we begin to revere or worship nature alors l'église de Thessalon de Colosse n'était pas une exception so the church of the Colossians was doing the same thing au verset 8 de chapitre 2 the 8th verse of the 2nd chapter ils disent ceci le verset nous dit ceci the verse says this il y a des gens qui étaient là qui mettaient qui prenaient déjà à captivité there are people there already capturing people other people with their mentality par des philosophies by the philosophy mais qui sont vudes qui sont creuses those philosophies sadly their philosophies are empty did he have a substance in them mais qui sont pleines simplement des traditions des hommes but rather they are full of human traditions quand on parle de philosophie je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce terme philosophie when we mention philosophy many people don't like that word philosophy mais la définition de mon philosophie but the definition of the word philosophy ce sont les règles d'une société ce sont les règles d'une société it's just you know recommendation or just ideas and that are in the society qui soutiennent une société pour qu'elle continue à exister those ideas sustain a society so that they can continue to exist et pour interpréter le cosmos pour interpréter le monde de la nature so that they can interpret the world somehow alors pour les gens de Corinth des Colosses je voulais dire so for the people of Colossae quand ils observaient la nature when they were observing nature ils voient le soleil se lever chaque matin they saw the sun come up every morning et de fois ils remarquent certains phénomènes étranges sometimes they'll look and observe weird phenomena ils sont arrivés à créer une culture so they concluded they came up with a culture a culture that began to worship nature as well as angels alors ils ont dit mais c'est ça nous trouvons la réalité des choses et alors quand le christianisme est venu à Colosses so when christianity came about et Jésus l'enseignement du Christ est amené parmi ces gens ce n'est pas comme l'église des Thessaloniques l'église des Thessaloniques et que les gens ont accepté cet enseignement the church of the Thessalonians accepted these teachings et la bible nous dit qu'ils ont abandonné ces idoles et les dieux là ils se sont tournés vers les dieux vivants the bible says that those people somehow abandoned all the idolatry and all the false culture teachings from the culture and turned towards God if you want to verify do like the believers of Berea go to the first chapter of the book of first Thessalonians verse 9 and 10 from verse 9 and verse 10 you can see them and the church of the Colossians here they're saying we're not going to accept what christianity is bringing to us ah non nous avons notre tradition à nous no we're going to keep our own culture tradition let's nous vous dire ceci let us tell you something we know we have an idea about that supreme God nous savons que nous avons une idée à propos de ce Dieu suprême ok merci beaucoup vraiment oh merci merci beaucoup pasteur parce que j'entra je ne sais pas j'ai préparé en anglais alors comme cela je suis en train de de venir directement là-bas ça va Dieu est bon amen amen alors ils disent écoutez vous voyez c'est vrai nous avons ce concept de ce Dieu suprême mais vous savez ce Dieu là est parti trop loin nous ne savons pas là où il se trouve mais vous savez ce Dieu là est parti trop loin nous ne savons pas là où il se trouve mais vous savez ce Dieu là est parti trop loin nous ne savons pas là où il se trouve mais vous savez ce Dieu là est parti trop loin nous ne savons pas là où il se trouve mais vous savez ce Dieu là est parti trop loin nous ne savons pas là où il se trouve that when we try to call him, invoke him, he just terrifies us. So we've already seen angels be manifested. So we just want to stay there with those people. They're there, the angels, they help us in the time of our needs. That's it. That was part of the tradition in the church of the Colossians. The second part of the tradition in the church of Colossians, it's that there were other Jews who also came and became part of that church. And those people, those Jews, came and began to tell the Colossians it's somehow now that the Colossians are pagans with the Jews. So the Jews are telling them this. Unless you are circumcised. it's the circumcision that brings us closer to God. And everything, all these things are just human invasions. For those who are following our weekly Wednesday's teachings, we would like to tell you that Abraham was somehow credited righteousness by God. by faith and not by circumcision. And that's found in the book of Genesis chapter 15. And it's only when you get to chapter 17 of the book of Genesis. That's when God will start a covenant with Abraham. And he says, listen, I will know all the people with whom I have created or made a covenant. Those who are all going to obey the covenant that you and I are treating right now. And that covenant is going to be under circumcision. And that was only a symbol or a little sign of the covenant. that's not what made Abraham righteous before God. But the circumcision was only a element that cemented the relationship between Abraham and God. And rather, circumcision was just an element that helped to cement or to strengthen the covenant between God and Abraham. So let's come back to our own churches. I believe this church of the Colossians is very similar to many of our churches. We already have many traditions. We've talked about one of the stories of this young girl named Titi who went from Angola and who ended up in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. Her culture, her tradition had already told her some things. Her tradition has taught her a little baby can never die on its own. The baby can never die of sickness. when someone come to him and come to him come to him and come to him and come to him and come to him A baby, the only way a baby can die is if somebody comes and steal or snatches life out of that baby. that was part of her tradition from Angola. The second element c'est qu'un mort ne peut pas mentir si un mort est en train de mourir et qu'il vous pointe And a dead person or a cadaver can never die if a cadaver dies and is pointing at you And the baby of Titi avait pointé sur Titi par sa main And the baby was pointing towards her her mom And it said that a dead person can never lie So the baby was accusing the mother of Titi who was the mother of that baby that she is the one who killed that baby And Titi a cru à ça And Titi believed it suddenly The third part of the tradition of Titi from Angola c'est que Titi était en train de rêver quand elle rêve la nuit elle voyait son bébé en train de venir auprès d'elle The third element is that when she would sleep she would dream of the baby coming towards her God bless you brother So when the baby used to come in the dream And the baby avait une figure froissée The baby had a face that was really messed up So that right there that scratched up face for Titi was a way that she was being accused So also her grandmother used to also come in her dreams And she couldn't smile to her daughter So in the tradition of Titi If you read the last chapter of the book You know Tears can come out of your eyes to see how miserable she was How she was sadly trapped in a tradition The tradition that could not even give her solutions to her problems And whenever they would bring biblical solutions to her Ah no she would not accept it fully And I believe there are many people in our churches who live the same way they live similarly Dans nos églises il y a des gens qui se sont déjà fait de très bons enseignants de traditions In our church churches there are many people who somehow made themselves great teachers of traditions or cultures Et ils viennent avec toute humilité comme dans l'église de Colossia And they come with such a great humility similarly to the church of the Colossians Au point qu'il se faut accepter que c'est qu'ils sont en train de dire They were so so they were accepting it to the point where they were so convinced that that was really what the truth of the matter was So then when they did that they just confused many people So that's also the truth that's also the reality in our church So they will say witchcraft witchcraft you gotta be careful with witchcraft And many of those people who say these things they come really humble sadly in Africa many pastors this is a way for them to become rich to make money It's not everybody who has the gift of deliverance they keep saying come to me And all these people who call people so that they can deliver them they just exploit the people And sometimes these people make me so angry to see how they exploiting the poor people And I'm really sure that when Jesus Christ our Lord looks at them he sees how he's exploiting these pastors exploiting the poor people Why can't they just tell him to listen the Bible says that you shall know the truth and the truth shall set you free and it's the truth that was announced to the Thessalonians I I was planning to finish my message today but it looks like it's not going to happen so there's actually one point that I want to mention before I get into the solution it's to tell us that when you pray the ancestors or ancestral spirits when you are praying anybody when you are praying to ancestral spirits you are really praying to demons and I'm going to demonstrate it in the book of 1st Corinthians please if you can read for us the book of 1st Corinthians chapter 10 verset 19 20 verses 19 and 20 amen nous allons lire en nom de Jésus 1 Corinthians 10 verset 19 et 20 nous dit ceci que dis-je donc que la viande sacrifie aux idoles et quelque chose aucune idole et quelque chose nullement mais ce qu'on sacrifie on le sacrifie à des démons et non à Dieu je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons amen when we go to a place and say we are going to sacrifice to our ancestors lorsque nous allons prier ce démon nous sacrifions aux ancêtres nous pensons que nous sommes en train de sacrifier à nos ancêtres we are thinking that we are sacrificing to our ancestors mais en réalité nous sommes en train de faire un sacrifice aux démons parce que nos ancêtres ne sont pas là ça c'est le royaume du diable quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 2 verset 2 chapitre 2 verset 2 ça appelle ce royaume de l'air le royaume du diable it's talking about that that kingdom is the kingdom of the devil c'est la même chose que vous allez lire dans Ephésiens chapitre 6 it's the same thing that you are going to read in the book of Ephesians chapter 6 verset 10 à 13 verses 10 through 13 ça c'est le royaume du diable that's the kingdom of the devil quand on va offrir ces offrandes on est en train d'offrir au diable when you go to offer to these spirits you're offering gifts to the devil c'est la même chose que vous pouvez lire aussi dans Apocalypse chapitre 9 the same thing you can also read in the book of Revelation chapter 9 verset 20 à 21 verses 20 and 21 c'est la même chose it's the same thing et je vais vous l'expliquer et je vais vous l'expliquer c'est le royaume de l'air c'est le diable lui-même c'est le diable satan j'ai appris dans beaucoup de cultures africaines j'ai appris que les sorciers de l'Afrique ils voyagent sur le vanneur en anglais ça s'appelle winnower i've learned that the the witch the witch of the the from Africa travels from a winnower il voyage sur ces vannes que le maman des fois utilise pour séparer les grands des autres histoires alors quand elles sont en train de faire ça ça sépare le grand et les déchets ça j'ai appris que c'est la croyance de presque toute l'Afrique i've learned that's a belief in most of the Africans et puis ils se mettent sur ça et il faut un voyage supersonique même à partir de l'Afrique jusqu'aux Etats-Unis so apparently they use that thing that has the shape of a pen and they travel all over the world using that so that's how many of us interpret the trip or the traveling of the witches that's the trip or that's the way that demons travel our ancestors s'ils ont cru en Jésus s'ils étaient de croyants ils sont dans la présence de Jésus ils n'ont rien à faire avec ce qui s'est présent et s'ils ne sont pas morts en Christ ils sont quelque part en attendant le jour de jugement waiting for the day of judgment you should read the book of luke chapter 16 that's when there's a story of Lazarus and the rich man you see Lazarus who was on one side of the bosom of Abraham and couldn't go to the other side he couldn't even come back to this life and it was the same thing with the rich man the rich was pleading Abraham envoie quelqu'un pour aller parler à mes Abraham please send somebody to go talk to my brothers maybe if somebody was raised again and to tell them they would understand if only that brother was really precious to him he could have came out of there to go speak to brothers but he couldn't do it he couldn't do it he can't because he's already stopped there he's blocked there waiting for the judgment day and when we are involving our ancestors in our problems in our thing we are we just bringing all these demons in our children I don't know if you understand what I was saying my prayer is that the spirit of God will help somebody understand you know I don't even know how to say these things so that you can understand them so you can get them so we get to the point where God is giving the solution to the Colossians verses 13 and 14 of the second chapter of this book of the Colossians God brings first the legal solution listen brothers and sisters when Adam and Eve were in the garden of Eden Satan exist the devil or Satan was already existing with all his power the power that he used to touch Job's life he could have brought death he could have brought sickness he could have brought bad things in the life of Job but it's like Adam and Eve didn't even care that Satan was there why because he did not have authority on them did you understand me because Satan did not have authority on them and I'm going to end to explain to you guys what authority means it's it's when he deceived them when he trapped them and they fell in his trap in that moment he had the authority or the power the devil had the top he became higher than them I'm going to end with this example when I first came to the United States it was in the 1990 so I was driving super fast and going past the speed limit so somehow it was my fourth year here in the United States that's when I got my first ticket speeding ticket so when I looked at that speeding ticket that the police gave me so I didn't know the value and importance of that small tiny paper when I got to my mailbox I got there when I was studying my mailbox I somehow tore it up and I just threw it away a month later because I used to live in Riverside and I was going to school here in LA and I see the same ticket but in a different form a form of a ticket that came from the court so I said I looked at it I said these people are playing man first they gave me a ticket that was about a little less than $63 then I looked at it I mean where are they going to get me so I took it again tore it put away I put it in the trash and a little while later I got to I got to the place and there was a first warning or the letter of a warning and now the ticket went from a little less than $63 now it's about almost $180 I said these people are crazy they're foolish it wasn't my fault somebody else came and was passing me by this is interesting so I took that again I said these people are foolish matter of fact I'm in the United States here there's a true justice I took it in the trash second warning letter search warrant second warning they said if they see my car they're just going to tow it away now the ticket went from $180 to $343 very interesting thing I couldn't understand what that word impound meant so I asked a question to one of the people they said hey what does this word impound mean are they going to destroy my car and take it or what because looked at me he said how can you not understand this tiny word yes they can take it and he had to say you gotta go to court man you gotta go to court so so I went straight from Pasadena to the court in Covina so thank god the same day the officer who wrote me a ticket was also there so when they opened the room and they started calling cases I said hey the old women big people crying because of their light I said this small paper what is this so I started asking questions that's how I understood the power that was behind that little small paper that small paper had power such a great power all these people because they came just from that paper made them come here to that court so so I said wow and since that day I take it seriously if you get a ticket I take it seriously luckily that day the officer when they called me I think he was out on lunch or something when they called me so when it was my turn the judge said there's no police officer the officer is not here I'm going to dismiss the case but just go ahead and pay the fees over there so I went ahead and paid the court fees and I understood the power that small paper had a small paper that could not even push me it didn't take me much energy to destroy it and tear it down but the authority that was on that paper so that authority was controlling us that authority was on us that's what happened in the book of Genesis chapter 3 verse 2 I mean Eve is trying to repeat is 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 really you know and Eve is repeating do you know if God really is saying that we eat this fruit we really gonna die I think Eve was almost in my situation he did not really see what she did I was just like me with that ticket she couldn't really see the importance or the grande of that thing she did not understand the authority that was in the disobedience of God in the law that God was had established he said if you eat of this fruit you shall surely die and you give bring problems in death came God separated himself from him and because of that we were somehow worshipping nature including the church of the Colossians they were doing the same things and Jesus came to repair that he came to repair that the Bible tells us in chapter 14 of the Colossians Jesus took that paper where it was written your sin that was condemning you to death Jesus took it he destroyed it he tore it and he nailed it on the cross he said now Fabrice you are free you are free because of that the thing that was giving advantage to that the devil was using that into his advantage it's him who was even using that more than God in Hebrews chapter 2 verse 14 and 15 that's where we're going to start next week he said he took us as prisoners he had the key the key Satan had the now the big judge he came he took where's that small tiny ticket he took it he nailed it on the cross he says Fabrice you are free you are free you are free even if Satan comes and starts roaming around he has no authority over you even if the demons want to kill you even if Satan has the power to kill you he does not have the authority over you because the authority Jesus already took you are free you are free you are free you are free receive the freedom confess the freedom you are free hallelujah hallelujah amen 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 what a powerful message god bless thank you hallelujah 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 bien aimé merci pasteur pour le message bien aimé je vous avais dit le message que dieu nous a réservé que dieu nous a réservé était un message particulier un message pour chacun de nous amen merci pasteur puisque j'ai encore retenu encore un autre verset merveilleux de ce soir dans 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 colossiens 2 le verset 14 c'est que le pasteur a insisté là dessus il a dit il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires il a supprimé en le clouant à la croix il a effacé il a déchiré et le tube papier dont le pasteur vient de dire bien-aimé dans le seigneur partout où vous vous trouvez dites seulement que dieu a effacé il a déchiré l'acte qui vous condamnait ceux-là qui disaient qu'ils sont des dieux va voir cet oncle va voir cette tante va voir celui-ci va voir celui-là ton problème que tu as là c'est l'autre dieu nous dit ce soir il a effacé il a déchiré l'acte qui nous condamnait nous allons incliner nos têtes et prier dieu nous allons d'abord remercier dieu pour ce message ce message merveilleux ce message d'assurance ce message de sécurité ceux qui sont en crise sont sécurisés puisque sur la croix et lui il a dit tout est accompli tout est accompli il a tout vaincu il a tout emporté prions dieu pour ce message et que nos vies soient entre ses mains parce que c'est lui notre notre dieu et c'est lui qui nous protège prions dieu bien aimé père merci pour ce message de ce soir merci puisque tu as disposé chacun de nous pour toi seigneur merci puisque tu as parlé oh dieu d'amour merci puisque tu viens seigneur une fois de plus de nous convaincre seigneur et tu viens de nous montrer la certitude seigneur de demeurer dans ta voie jésus et quand on demeure dans ta voie quand on demeure dans ta maison seigneur nous avons peur de rien seigneur dieu nous avons peur de personne dieu d'amour nous avons peur de rien de ce monde seigneur même si cette pandémie nous dérange seigneur dieu même si quelqu'un nous lançait des sorts mais nous avons cette assurance qui est toi seigneur toi en qui nous avons cru toi en qui nous avons mis toute notre confiance toi en qui nous avons tout abandonné pour te suivre seigneur tu ne nous abandonneras jamais merci jésus pour ce message ceux qui ont ceux qui se sont donné la peine d'écouter ceux qui se sont t'approcher de toi seigneur trouve dans ce message un réconfort seigneur dieu trouve dans ce message le salut seigneur trouve dans ce message la grâce que tu nous as accordé laisse que ce message merveilleux soit gravé dans nos cœurs au nom de Jésus Amen bien aimé en ce moment nous allons passer à nos annonces nous allons passer à notre frère dont lui qui va nous dire de notre annonce que ce soit merci Shalom bien aimé dans les seigneurs nous rendons grâce à dieu nous disons merci à notre seigneur pour cette belle journée qu'il nous a donné nous allons rapidement passer à la lecture de nos communiqués nous allons d'abord lire nos communiqués en français et puis nous allons lire la version anglaise Amen communiqué numéro 1 le CDP voudrait encourager toute la famille d'ACCSC de contacter nos dirigeants des cellules pour un temps de prière voici les contacts des leaders pour la vallée nous avons pasteur Fabrice nous avons papa André Mandela pour Downtown LA et Django nous avons Pasteur Paloukou pour South Bay Hawthorne Lakewood et Belleflower nous avons papa Ernest pour Orange County nous avons papa Bernard pour Inland Empire si vous avez besoin de leur numéro vous pouvez aller sur notre groupe WhatsApp communiqué numéro 2 en ce qui concerne la décision de recommencer nos activités à l'église nous ne savons pas encore quand est-ce que nous serons en mesure de reprendre nos activités à Albanie prions donc le Seigneur pour que cela soit bientôt communiqué numéro 3 le leadership d'ACCSC a aussi pensé faire appel aux membres volontaires d'ACCSC de devenir des partenaires pour payer les factures de l'église quand nous ne pouvons pas faire le Tzintzani pour l'instant même si le montant n'est pas fixé nous avons pensé que si 30 personnes donnaient 100 dollars chacune chacune nous aurons donc assez d'argent pour couvrir nos factures du mois pendant cette période de COVID-19 nous voudrions donc tenter de faire cette expérience pour 3 mois c'est-à-dire le mois de juillet mois d'août et le mois de septembre et rappelez-vous que c'est au-dessus des offrandes et les dîmes que nous donnons déjà chaque dimanche si le Seigneur vous convainc de devenir partenaire n'hésitez pas d'appeler Papa Jadon Bemba au numéro 818 431 79 85 voici les activités hebdomadaires d'ACCSC nous avons notre culte chaque dimanche en direct sur Facebook et sur Youtube à partir des 15h c'est avec un nombre restreint à l'église vous pouvez aller sur facebook.com bar mobic ici ou alors taper http 2. bar bar ACC point ACC point live ou alors vous pouvez nous suivre sur Youtube en tapant http 2. bar bar u point ACC point live et n'oubliez pas que Pasteur Cacereca poste aussi des messages chaque mercredi en français et en anglais c'est sur la même adresse Facebook que pour nos cultes de dimanche les autres pasteurs postent aussi des messages de 5 minutes chaque jour sur notre réseau whatsapp nous avons intercession chaque lundi et mardi à partir des 20h et dimanche à partir des 9h du matin si vous avez le temps n'hésitez pas de rejoindre ces rencontres là consultez notre réseau whatsapp pour avoir des coordonnées pour les cellules contactez vos dirigeants pour avoir beaucoup plus de détails les jeunes et les jeunes audits ont leurs réunions à partir des 12h chaque dimanche pour les codines c'est chaque dimanche à partir des 14h s'il vous plaît nous recommandons aux parents de bien vouloir superviser les enfants pour les détails vous pouvez vérifier avec papa bernard jibikilai et aussi vous pouvez consulter notre réseau whatsapp s'il vous plaît prier pour la réunion pour la réunion des cdp anciens qui aura lieu aujourd'hui après notre culte communiqué numéro 5 et d'autres annonces s'il vous plaît continuez à respecter les directives données par le gouvernement pour combattre le virus de corona c'est protégé ne veut pas dire manque de foi nous vous encourageons de continuer à donner vos offrandes dîmes et cotisations de bendeley par zel à l'adresse email suivante donate arrobas accccsc.org vous pouvez aussi déposer directement à la banque c'est à chessbank et les numéros de compte c'est les 3090 43 84 21 vous pouvez aussi appeler votre leader de cellule pour qu'il aille chercher vos offrandes si vous ne pouvez pas utiliser les méthodes que nous venons de mentionner si haut dans un avenir très proche nous aurons une application supplémentaire pour les contributions et bien d'autres choses c'est une application que vous allez télécharger sur vos téléphones portables s'il vous plaît prions pour nos familles pour les USA et le reste du monde car nous confrontons le coronavirus avec son impact négatif sur nos vies résistons donc au diable et il fuira loin de nous Jacques chapitre 4 verset 6 à 10 continuez à prier pour nous tous afin que Dieu nous épargne du racisme qui se manifeste partout aux USA et le reste du monde n'oublions pas non plus de prier pour la paix en mer du Congo pour le président Félix Tissékédi et son gouvernement et aussi pour la paix aux USA et le président Trump avec le reste du monde qu'il seigneur nous bénisse tous Amen We are now going to read our announcement in English Announcement number one The CDP want to encourage all the members to call their cell group leaders for a time of prayer during this time of stay home Pastor Fabrice for the Valley Papa Andre Mandela for Los Angeles Pastor Paluku for South Bay Papa Ernest for Orange County and Papa Bernard for Inland Empire You can find their phone numbers in our WhatsApp group Number two In regard to having our services at church we don't know when we will resume our activities at Albany Street Let us pray for God's guidance into his will on to when and how The SCCC leadership is also calling for some volunteers to consider becoming partners of the church during this COVID-19 time When the amount was not fixed we thought that if 30 people can give $100 per month the church bills will be paid We are asking for a three month commitment and this is on top of offerings and tithes that you are already giving If the Lord guides you you decide to join please call Papa Jadunbemba at 818 431 7984 Announcement number four Here are ACCC's weekly activities We have our Sunday service live streamed on Facebook You can go to facebook.com slash mobikisi or you can type http colon slash 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 accc dot live or you can follow us on YouTube and http colon slash 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 you dot accc dot live Pastor Castareca has a short message on the same Facebook address on Wednesday's afternoon in English and in French We do have intercession time on Mondays and Tuesdays at 8pm Check our daily info for the directions to join For the youth and young adult you have your meetings on Sundays at 12pm Check with your leaders for details For Sunday school children it is on Sundays at 2pm on Zoom Please parents every Sunday check with Papa Bernard Jibikilai for details Also please supervise the children during the service Please let us pray for the CDP elders meeting that will be held today after our service Announcement number five are the announcements in order to properly fight the coronavirus please let us continue respecting orders from the government being careful doesn't mean lack faith COVID-19 is real and fatal We continue to encourage you to give your offering Thies and Bendeli gift by Zelle using the email address donate at acccsc.org You can also deposit in the church bank account at Chess bank the account number is 3090 438421 or you may call your cell group leader and ask him to pick up your offerings In coming days we will have an app for SCCC that we will use for contribution and many other things Let us pray for our families the United States and the rest of the world as we face coronavirus with its negative impact on our lives Let us resist the devil and he will flee from us James chapter 4 verse 6 to 10 Let us pray for ourselves that the Lord will spare us from racism that is being manifested here in the United States and all over the world let us not forget to pray for peace in DR Congo and its president and also for the United States and President Trump as well as for peace in the whole world may the Lord bless us all c'est la fin de le communiqué que le seigneur vous bénisse tous Amen Merci 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 beaucoup papa don merci pour nous communiqués nous allons encore insister sur un communiqué où l'église est en train de faire un appel dedans puisque le temps est difficile pour tout le monde. L'église traverse un moment difficile mais nous savons qu'avec l'aide de Dieu tout ira très bien. Voilà pourquoi nous lançons un appel pour chercher de partenaires. Ceux-là que l'éternel touchera puissent appeler Papa Jadot pour participer à ce programme de partenariat et ça va aider l'église à couvrir certaines dépenses. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment de donner nos offrandes. Partout où vous êtes, nous donnons nos offrandes en direct sur Zelle. Zelle, donate. A-A-C-C-C-S-C.org Donate at A-C-C-C-S-C.org Or, notre account number is at Chase Bank 30904-438421 Ou à ceux-là qui ne seront pas payés en ligne, appelez aussi les leaders des cellules, ils passeront. Ne vous inquiétez pas pour vous déplacer. Eux se déplaceront pour venir prendre les offrandes. Amen. Bien-aimés, pendant que nos chantres vont nous amener encore une fois de plus à la louange et que ceux-là qui sont connectés puissent donner leurs offrandes. Sachez que Dieu vous bénira. Dieu, Dieu, il est Dieu de merveille. Il sait voir et comprendre le moment que chacun traverse. Et quand vous faites des actions, sachez que vous êtes en train de le provoquer. Vous allez le demander. Vous allez le demander à ce Dieu-là, qui l'ouvre dans son carnet de souvenirs. Dites que lorsque l'église était fermée, moi j'étais là en train de participer pour le prendre. Moi j'étais là en train de suivre. Il va ouvrir et il dira, ok j'ai vu. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Est-ce que dans ce livre de souvenirs, ton nom y figure bien-aimé ? Pendant qu'on nous amène à notre louange, que chacun de vous se connecte et donnez nos offrandes. Et n'oubliez pas aussi, bendez-les pour la gloire du Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bien-aimé, n'oubliez pas de donner vos offrandes. à ceux qui utilisent Zelle, donnez à accccsc.org ou ceux qui utilisent Chessbank, donnez à 3090438421. Nous allons appeler Pasteur Rivard pour bénir les élus de Dieu. Pasteur Rivard, écoute, ne décrochez pas avant que vous soyez bénis par le Pasteur. Et merci, que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Papa, nous nous apprends que nous étions déjà dans ta préscience, même avant que tu n'aimis les fondations de ce monde. Que tu allais nous délivrer, Seigneur, nous délivrer du jour de l'ennemi, nous délivrer du jour de la mort. Et Seigneur, tu l'as accompli sur la croix de Golgotha. Et de là, sur la croix de Golgotha, Seigneur, tu nous dis que nous avons droit à une vie abondante. Tu nous dis que, à fonction du travail de la croix de Golgotha, nous allons connaître la vérité de ce qui s'est passé sur cette croix. Et nous serons enfranchis. Nous serons dans la liberté. Pas seulement vivre dans la paix, mais la paix et la liberté, Seigneur. Une vie abondante, malgré quoi qu'ils puissent nous entourer, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela. Seigneur, aide-nous à pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire par tout cela. Esprit de Dieu, fais ton travail. Esprit de Dieu, délivre-nous. Pour cela, Seigneur, qui n'ont jamais pris cette décision de te connaître comme leur sauveur, Seigneur. Seigneur, que tu puisses leur parler. Qu'ils puissent t'inviter dans leur vie aujourd'hui. Simplement, en te disant, Seigneur, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Et pour cela, Seigneur, qu'ils l'ont déjà fait, mais qu'ils vivent encore sous la pression de l'ennemi. Sous la pression, Seigneur, de ce que le monde leur montre. Seigneur, des déceptions de l'ennemi. Seigneur, amène ta délivrance. Délivre, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, pour tes enfants qui t'ont offert ces offrandes cet après-midi. Que tu les bénisses, Seigneur. Vrement, que tu bénisses leurs travaux, leurs poches, tout ce qui est dans leur queue quand ils pensent à ton fruit, Seigneur. Et même ceux qui n'ont pas été à mesure de ton fruit, ceux qui planifient ton fruit, bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute bénédiction. Alors que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle est celui qui le fera dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyons bénis. Amen. Monique, 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 Tala, 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 guluweu, Avikisio, nanguya, yakin dokiye, Yeswa kango la yo namaladiye, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501